Bonjour, bonjour ! Salut Brice ! Salut Marion ! Tu vas bien ? Ça va, oui, très bien, et toi ? Très bien, ouais, t'as passé une bonne semaine ? Oui, 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 beaucoup de français, beaucoup d'étudiants qui veulent toujours autant apprendre le français avec nous, donc c'est bien, ça fait plaisir. Super, très belle nouvelle ! Oui, 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 aussi, beaucoup, travail, profiter un peu quand même du soleil de la semaine, donc, ouais, bonne semaine, et un week-end prolongé qui arrive, un week-end de quatre jours qui arrive. Eh oui, bien sûr ! Alors, en Angleterre, c'est pas le cas, hein, en Angleterre, c'est un week-end normal. Eh oui ! Alors qu'en France, oui, tu as raison, c'est un long week-end avec des jours fériés, je crois. Ouais, exactement, lundi, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale en France, et donc, certaines personnes profitent que le jour soit férié, bank holiday, le mardi, pour faire ce qu'on appelle le pont. Donc, ils prennent leur lundi et puis ils ne travaillent pas, on va dire, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et bon, moi, je ne fais pas le pont, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont prendre leurs vacances maintenant. Ouais, ok, qui profitent pour partir un petit peu. Je regarde qui c'est qu'il y a avec nous, voyons s'il y a du monde qui vient d'arriver. Je ne sais pas si tu vois, toi. Alors, je peux regarder, oui, on a certaines personnes. Bonjour, bonjour à tous, vous nous rejoignez petit à petit. Ouais. Installez-vous, prenez votre petite pause café avec nous, bien sûr. Tu n'as pas de café, toi, Brice, ce matin ? Non, ce matin, j'ai du thé, tu vois, il y a un matin, c'est juste là. Très bien. J'ai pris du thé. On a Rana qui est là. Salut, Rana. Salut, bonjour tout le monde, bientôt un week-end. Ça, c'est cool. Alors, justement, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça, justement, ce dont tu parlais juste avant, c'est-à-dire des jours fériés. Exactement, des jours fériés. On va parler des jours fériés. Et peut-être d'abord la question, c'est vrai qu'en France, on est très connus pour, allez, avoir ce cliché de nationalité qui ne travaille pas beaucoup ou du moins pas très longtemps. Et est-ce que tu sais combien en France est-ce qu'il y a de jours fériés sur une année ? Sur une année, je dirais qu'il y a les, je ne sais pas, dix, une dizaine, dix jours fériés. Oui, une dizaine de jours fériés, environ dix jours fériés. Tu sais ? Tu sais, toi ? Moi, je sais, oui. Ah, toi, tu as la réponse. Toi, tu as fait tes devoirs. C'est mes devoirs, bien sûr. Tu veux quoi ? Tu veux qu'on fasse l'énumération ou tu… Non, non, c'est bon, ça va aller. Super. Mais il y en a beaucoup, c'est vrai. N'hésitez pas à nous dire si vous en connaissez aussi, vous, des jours fériés en France. Il y en a onze officiellement. Ah, je n'étais pas très loin. Je n'étais pas très loin. Oui, c'est vrai que tu as dit dix, c'est très proche. Onze jours fériés en France. Oui, onze jours fériés. Et après, beaucoup correspondent aussi à des fêtes religieuses. Exactement. Certaines historiques, certaines plus d'origine catholique. Même si la France est un pays laïque, avec la laïcité, on continue à célébrer les jours fériés religieux. Exactement. C'est vrai qu'on continue sur certains jours. On pense à Pâques, peut-être. On pense, bien sûr, à Noël. Oui, oui, oui. Noël, l'Ascénement, Pâques, Pentecôte. Oui, oui, c'est vrai. On a pas mal de jours fériés. Et je ne sais pas, dans les autres pays d'où vous venez, mettez peut-être sur les commentaires Facebook combien vous avez de jours fériés, donc de Bank Holiday. Pour ceux qui ne comprennent pas, fériés, c'est donc non-travaillé, si vous voulez. Les jours où personne ne travaille. On ne travaille pas, exactement. Enfin, personne ne travaille. Bon, enfin, personne ne travaille. Certains secteurs travaillent, oui. Voilà. Mais en général, c'est vrai que c'est un jour où vous ne pouvez ne pas travailler. Oui, exactement. Bon, donc oui, tu as raison. Dites-nous un peu, vous, quels sont vos jours fériés. Et puis, on va s'intéresser peut-être à un jour emblématique en France concernant les jours fériés. Et un jour qui arrive, tu l'as dit juste avant, très prochain, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que c'est le 14 juillet ? Pastille Day, on dit en anglais. Ben, c'est le jour, enfin, c'est notre fête nationale, c'est la fête nationale française et qui fait écho au passé, au jour où en effet la Bastille a été prise pendant la Révolution française et que ça a été un peu la fin, la fin de la monarchie, la fin du roi en France. Ça a été le début de la République, en fait, le début de la République française. Exact. Si mes cours d'histoire sont encore bons, je pense que c'est ça. Tu as raison. Non, non, absolument. Bien sûr, le 14 juillet, l'histoire du 14 juillet, c'est vrai, c'est ça. C'est 1789, année emblématique en France. La Révolution française, c'est ça. C'est la Révolution française. C'est le peuple qui se soulève. Et alors, la Bastille, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'aujourd'hui, quand on va à Paris, place de la Bastille, ça a un petit peu changé. Ce n'est pas totalement la même chose qu'en 1789. À l'origine, là, on a une petite image ici sur la Bastille. La Bastille, c'est une prison à l'époque. Prison, exactement. C'est une prison. Oui, et du coup, c'était un grand symbole d'aller à la Bastille, d'aller à la prison où il y avait tous les prisonniers à Paris et de libérer, en fait, la prise de la Bastille. C'est la prison qui s'ouvre et on libère les prisonniers et on dit, c'est bon, maintenant, stoppe le roi, stoppe la monarchie et on va... C'est ça, absolument. Le peuple prend le pouvoir. Exactement. Il renverse. C'est une image, ici, la Bastille très forte où le peuple renverse la Bastille, prend la Bastille. C'est la Révolution française, ça a inspiré certains tableaux que vous connaissez. Donc, oui, le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on fait aussi maintenant ? Alors, maintenant, on ne fait plus la Révolution le 14 juillet. Non. Non, maintenant, on célèbre ça avec... Les gens vont dans la rue, il y a des défilés, défilés de l'armée. Défilés militaires. Défilés militaires, exactement. Les Champs-Elysées, absolument. Parfois, vous avez les patrouilles aussi, les patrouilles de France, les avions qui font des formes dans le ciel. Donc, ça, c'est le côté un peu histoire, militaire, politique, on va dire un peu. Mais après, il y a les gens aussi qui sortent dans la rue, il y a des concerts, il y a des bals, notamment le bal des pompiers. Le bal des pompiers, c'est la tradition. Les pompiers dans les casernes organisent des bals, c'est vrai. Et puis, on a aussi les feux d'artifice. Exactement. Ça, c'est peut-être le plus marquant aussi pour le 14 juillet, c'est les feux d'artifice. Alors, cette année, je crois que certains vont être annulés. Mais à Paris, il va toujours y avoir le traditionnel feu d'artifice au-dessus de la Tour Eiffel. Mais je crois qu'ils vont, comment dire, ils vont mettre des barrières pour empêcher les gens de se rassembler, il me semble. Ah ouais, tu vois, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Je pense que… Ou alors peut-être que, par exemple, ici chez moi, toutes les villes ne font pas le feu d'artifice le même jour. Pour éviter, justement, que tout le monde, que ça soit trop bouché, bloqué. D'accord, les regroupements. Donc, peut-être qu'il y a une ville sur trois ou dans un espace qui va organiser le 14 juillet le feu d'artifice. Je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que je ne me suis pas posé la question à cause du Covid, si ça a changé. Oui, je crois que cette année, ça va être peut-être un peu particulier. Un peu moins fastif. Bon, dites-nous, vous, toujours, si vous avez des jours préférés, des jours fériés préférés. Si vous connaissez le 14 juillet, si vous avez déjà assisté au feu d'artifice. Oui, 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 oui. On a Oma qui est là. Salut, Oma, bonjour. Content de te retrouver. Omao, il y a su hype. D'accord. Donc, oui, ça, c'est ce qui va se passer. Donc, lundi soir, en général, le feu d'artifice, c'est vers 11h30. Enfin, en tout cas, chez nous, enfin, chez moi, vers Bayonne et Biarritz. C'est vers 11h30, le soir, pendant la nuit. Et du coup, celui de Biarritz est génial. Franchement, il est tiré depuis la plage. Si tu veux, il y a beaucoup de feu d'artifice de chaque côté, des deux côtés de la plage. Si tu veux, c'est assez impressionnant. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment très bon. Oui. Donc, si vous êtes en France, sortez de chez vous avec prudence, mais vous pourrez peut-être assister à un feu d'artifice. Exactement. Autre jour férié en France, qu'on aime et qu'on apprécie aussi, c'est le 1er mai. Oui, c'est vrai. Et oui. Qu'est-ce qui se passe le 1er mai ? Donc, c'est la tradition. La tradition, c'est de ne pas travailler. Je crois que toutes nos traditions, en général, se basent sur ce principe. Ne travaillons pas. Ne travaillons pas. La fête du travail, c'est comme ça qu'on appelle. En plus, c'est ça qui est drôle. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Oui, c'est la fête du travail. On célèbre le travail en ne travaillant pas. Logique. Logique. Et on offre, en effet, le 1er mai, c'est là où il y a cette petite plante qui pousse en tout début mai qu'on appelle le muguet. Exact. L'élire de vallée, d'accord ? Le muguet. Exactement. Et c'est une plante qui sent très bon, très fort. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Et qu'on cueille et qu'on offre, en général, quand on… Je ne sais pas, à notre famille, à nos amis. C'est un côté du… Oui, voilà, c'est ça. Un geste d'amour aussi pour marquer un petit peu l'attention. Et puis, c'est les enfants aussi, la tradition. Les enfants qui vendent le muguet aussi dans la rue, aux voisins, pour avoir un petit peu d'argent. C'est vrai. Tu l'as fait, toi ? Oui, oui, oui. C'est vrai ? Tu as vendu du muguet ? Oui. C'est marrant, ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je m'installais. Tu avais une petite table et tu te mettais en bord de roue. J'avais une petite table. Je faisais ma petite feuille avec muguet, 2 euros. Oui. Et tu as réussi à vendre ? Oui, j'avais un peu de sous, oui. C'est cool. Ce n'est pas une richesse exceptionnelle, mais oui, ça marchait un petit peu. Les gens achetaient du muguet. Donc, c'est aussi un peu la tradition de vendre du muguet. Non, toi, tu ne faisais pas ça. Tu achetais le muguet, toi, tu allais. Non, je me souviens quand j'étais plus jeune dans ma maison, on avait un jardin et il y avait un petit espace sous les… parce qu'il faut des conditions particulières pour faire pousser du muguet. Sache-le, c'est compliqué. Ce n'est pas partout. Et on avait un tout petit espace sous la haie avec du muguet qui poussait chaque mois de mai. Donc, en fait, on l'avait directement dans le jardin. Donc, on le prenait et puis on le mettait dans la maison. Et non, je ne l'ai jamais vendu. Mais j'ai souvenir de mes voisins ou de mes camarades, en effet, de classe qui étaient le long des villages, là, en bord de route. Ils avaient leur petite table, leur petite chaise et ils vendaient leur muguet. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai. C'est super. C'est mieux. Et qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez nous dire si vous faites quelque chose, vous, le 1er mai. On a Khadija qui est là, qui a assisté au 14 juillet à Nantes. Super, génial, ça. Nantes. Alors, je ne connais pas trop la ville de Nantes, personnellement. Moi, j'ai fait mes études à Nantes. Enfin, une partie de mes études à Nantes. Et c'est vraiment une très, très belle ville. Ville étudiante, apparemment. Ville étudiante. Oui, pas mal d'étudiants. Beaucoup d'activités culturelles aussi. C'est génial. C'est vraiment super. 14 juillet à Nantes, d'accord. Et beaucoup de, c'est vrai, beaucoup de touristes, enfin, beaucoup de touristes, beaucoup d'élèves que j'ai pu rencontrer ici, qui étaient en train de faire du tourisme en France, m'ont dit qu'ils adoraient ça, les feux d'artifice, quoi. Surtout, le 14 juillet. Feux d'artifice du 14 juillet. C'était magique, elle nous rajoute. Très bien. OK. Bien. On passe à notre quiz maintenant. Allez. Trois questions. Si vous avez écouté notre conversation, on va vérifier un petit peu les informations, votre compréhension, avec trois petites questions. Combien y a-t-il de jours fériés en France ? Quelle est la tradition pour le 14 juillet ? Et que font les enfants pour le 1er mai ? On vient de… D'en parler. D'en parler. Alors, le jour férié… Commentez dans Facebook, d'accord ? Les commentaires. Mettez vos réponses. Combien de jours fériés, le 14 juillet, le 1er mai ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la tradition ? Pardon, Marion, je t'ai coupé. Non, non, du tout. J'allais dire, pour ceux qui vont répondre à la question numéro 1, écoutez la réponse de Brice et non pas la mienne, puisque moi, je me suis trompée. Je pensais qu'il y en avait 10, mais il n'y en a pas 10. J'étais très proche. Oui, j'étais très proche. J'avoue que je ne fais pas attention. Je ne sais pas exactement. On est tellement habitués à avoir des jours fériés que maintenant, on se dit… On ne les compte plus. C'est ça. Donc, il y a la réponse. Allez, on a des bonnes réponses. Oui, Khadija, 11 fêtes. Il y a 11. Exactement. C'est moi aussi. Tout bien. Exact. Bien joué. C'est moi aussi, tout bien. On se fait. 11 jours fériés, oui. Absolument. Donc, le 14 juillet lundi. Mardi, pardon. Alors, 14 juillet, est-ce que vous avez compris ? 14 juillet, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la tradition pour le 14 juillet ? Oui. La fête nationale, exact. D'accord. Alors, vous avez compris. La fête nationale, oui. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet en France ? Oui, le 1er mai, les enfants vendent des muguets, Khadija. Parfait. Super. Absolument. Exactement. Alors, oui, c'est la fête nationale. 11 jours fériés, Georpov. Exact. Bien joué. Absolument bonne réponse. Est-ce que vous avez entendu ce que faisaient les pompiers ? Les pompiers pendant le jour férié, le 14 juillet. Si vous pouvez marquer aussi la fête nationale, oui. Ils organisent des bals. Ah, exact. Ils organisent des bals. Les feux d'artifice, bals, défilés militaires. Les Champs-Elysées en France, c'est la tradition. Voilà, bien joué. Le 14 juillet. Parfait. La patrouille de France, exact. Les feux d'artifice. Oui, bien. Très bien. Absolument. On a des bonnes réponses. On a des bonnes réponses. On a Rose qui nous dit numéro 2. Alors, Rose, peut-être, il faudra préciser la réponse. Et toi ? Oui. Troisième question. Que font les enfants pour le 1er mai ? Oui. Les enfants vendent petites choses. Pas tous les enfants, mais allez. Oui, Cézana. La petite chose que vendent les enfants devant leur maison, c'est une petite fleur. Et cette fleur s'appelle le muguet. Exact. Le muguet. Une petite fleur, exactement. C'est la tradition en France d'offrir, même en général, du muguet. Oui, c'est vrai. Vous n'allez pas penser que tous les enfants vendent du muguet pendant le 1er mai, mais non. Vous pouvez aller chez le fleuriste aussi, acheter du muguet. Oui, tout à fait. D'accord. On a Vinti qui est là et qui nous a fait une très longue description ici du 14 juillet. Ok. Où prime l'importance d'expliquer le rôle d'une armée dans la démocratie. Après la Première Guerre mondiale, le défilé du 14 juillet devient l'hommage de la nation à ceux qui sont morts pour elle. C'est vrai. Oui. C'est vrai aussi. Merci beaucoup. Écoutez la réponse de Vinti. Il nous a fait une petite explication historique très pertinente. Rana, voilà. Parfait. Voilà, très bien. Bon, bravo pour ceux qui ont répondu. Bravo à ceux qui ont répondu, pardon. Et bravo aussi à moi ? À toi, oui. Bravo Marion. Bravo Brice. Écoute, il faut se le dire. Merci, merci. Ça me fait plaisir. Bon, on se retrouve la semaine prochaine en attendant, tous ensemble, pour une autre petite pause café, 15-20 minutes tous ensemble. Marion, nous, on te retrouve lundi avec Terebus. C'est toujours très intéressant de dire des expressions françaises, francophones. Je suis contente. Bon, mais super, très bien. Mais je te souhaite un très bon week-end. Un long week-end pour toi. Ouais, je ne vais pas faire le pan, mais je vais… Merci. Mardi, je vais en profiter un peu quand même. Très bien. Et bon week-end à tout le monde. À tous. On se voit tous la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. Merci à vous. Et à vendredi prochain. À vendredi. Salut.